Oh 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 oh. Alors là, les messieurs, ce sont des roueurs. Vous voyez cette auto-là ? C'est une cat... Elle est une charronée, vous voyez ? Ce sont des roueurs. Il ne peut pas être un maladeur de ses mains pour refaire un pied-bérou comme ça. Imaginez, ça ne va pas être qu'elle est qu'elle est seule. Oh putain. Donc imaginez le temps qu'il faut pour remettre une autre zone. C'est un peu plus dur. C'est une particularité. A la nuit, il est très facile. Vous avez le frein à gauche. Vous avez l'embrayage à gauche. le frein à droite, c'est l'accélérateur d'aider au milieu, alors faut pas se courir dans l'été là, surtout au bout quand on va devoir freiner, parce que là l'accélérateur est au milieu, s'il se court, il finit à l'aéroport, donc voilà, Gilles nous présente une superbe live, je me suis pas trouvé, appuie bien au milieu Gilles, surtout, alors si c'est une voiture qui est évidemment pas de demeureur, donc on la démarre à la nivelle, la voiture, aussi ah, les messieurs, je vous prie d'appeler sur Vienfort, nous en avons tout à l'heure, Gilles Mou, Gilles Mou, Gilles Mou, qui est un 6K5, C'est la version française de la Fiat, qu'on appelle la Topolino. C'est une voiture qui développe 570 cm3. Topolino, ça veut dire qu'il était décapotable. C'est un avion servé à l'aérodrome de Berck. Un avion s'est posé sur la plage. Ils ont simplement ramené l'avion en le tirant, en mettant la roulette derrière l'avion. À l'arrière de la voiture. Avec ce qu'on a, il fallait quand même le faire. Donc là, vous avez Roger. Il ne peut pas partir. Roger est une grande figure de l'automobile de la Tocopale. Puisqu'il a commencé à courir en 6-1000. Et il a fini en 504. Vas-y, Roger, regarde le drapeau. Tocopale. 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 En faisant des petits camusées, des petits triomphes. Et en France, on a voulu faire la même chose. Et en France, ils ont décidé de fabriquer un petit cabrouilleux sur la base de la Porta Art Dina. Et ça a donné la Dina Junior. C'est génial. Donc un moteur 10 cylindres à plat. On pourrait disparaître à 850 centimètres. 60 chevaux. Un moteur particulièrement brillant pour facilement. Donc une Dina pour A. C'était la voiture des 20 ans de son conducteur. Et puis quelques années après, il a voulu repenser à ce qu'était la voiture de ses 20 ans. Donc il a restauré cette Dina. Il l'a remis exactement dans la configuration de la voiture de ses 20 ans. Voilà, donc une Dina pour A. De 1900... 1900... 1900... 54 ! 54 ! Non mais c'est là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors la dernière, la seule moto d'avant-mère. La seule moto du plateau aujourd'hui. En cabinet, on va vous présenter un départ. Un départ à lancé avec une ferro qui est de 1900. 1935, messieurs dames ! Je vous demande de l'applaudir ! Parce que d'habitude, il conduit une 750 GSXR qui déclame bien entendu son cheval ! Évidemment ! Il développe bien entendu son cheval ! Et là, il va nous sortir sa ferro qui doit développer environ un centième de cheval ! Un cheval tout court ! C'est un cheval tout court ! Alors le pire, c'est quelque chose qu'on va attendre parce que normalement, il a poussé jusqu'au bout jusqu'à Saint-Génard ! En fait, vous allez voir, il a démarré à peu près au niveau de la gratuite blanche, là-bas ! C'est parti ! Il n'y a pas de l'embrayage ? J'ai derrière le pelin, là-bas ! Non, je crois qu'il n'y a pas de l'embrayage, c'est un fin d'arrière ! On ne peut pas de l'embrayage ! Il est au fait qu'il a occupé ! Allez, c'est parti ! On est en train de l'embrayage ! Allez, Pierre ! Allez, Pierre ! Allez ! Allez, Pierre ! Ça y est, il est parti ! Ah ! La MGTA ! Une marque particulièrement chère à mon cœur ! Ah oui ! MG, la meilleure marque du monde ! La meilleure ! La meilleure ! Alors, Vincent, ce qui nous propose une TA ! MGTA qui est de 1947 ! Tu ne m'as pas égoué ! 36, pardon ! Justement, je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas vu ! Tu n'as pas vu ça en dessous ! La MGTA étant l'amoguerre ! Après-guerre, elle a été ressortie, on l'a reproduite ! Elle avait un moteur VLC, une moteur X-Tag, et elle s'est appelée NGTC ! Ah ! La chance, c'est de trouver une TD qui a le moteur X-Tag, et encore l'amoguerre ! Ça, c'est une TD, Vincent, je vais te l'abonner ! A tout à l'heure, au revoir ! On l'a bien dit ! La voilà ! C'est quand même ! Alors, encore une voiture ! Dugati, cette fois-ci ! On revient chez Dugati ! Tu dois avoir l'habitude ! On appelle un type 22 ! Type 22 ! T'es une voiture ! En fait, ça raline ! Quand t'es employé, tu débrayes ! Quand tu débrayes, ça t'en remet tout au milieu ! Parce que les centraux normalement, tu rembrayes ! Et là, ça rallie tout à la bonne vitesse ! C'est la petite carrosserie course ! Bah, ça fait ce que fait la synchro quand même ! Parce qu'elle est restée en configuration torpedo ! On a respecté cette carrosserie ! Et moi, je trouve ça, t'as vu le jeu ! Je te félicite ! Merci ! Et il dit merci ! Bah, c'est bien ! Merci ! C'est vrai ! D'accord ! Remarque ! Vaut mieux entendre ça que d'être sourd ! Alors voilà ! Il doit repartir ! Ça chauffe ! Voilà ! Essayez d'apprécier, messieurs-là ! Il ne paraît pas démarrer très vite, mais ça démarrait très fort ! On est en 1924, il y a presque 60 ! Ah ! Alors là, mesdames et messieurs, vous êtes face à cette 35A ! Il ne peut pas douter ! Qui est une voiture ! Qui est une voiture accessionnelle ! Pilonée ! Ni plus ni moins, par la fille du créatrin d'être mobile ! Faut bien le dire ! Alors là, mesdames et messieurs, c'est grâce au point point de cette jeune fille que l'autonomie ancienne est escalée aujourd'hui ! Non, non, mais, faut le dire ! Il y avait aussi beaucoup de collages à côté là aussi ! Vous n'y devez l'absolu ! Mais là, vous avez la fille du créateur de la drogue qui est aujourd'hui parmi nous et qui nous emmène cette superd'obligation de 35A ! Attendez, regardez, plus dimanche ! Il faut être libre, parce que ce qu'elle a à se faire en volant le Dugati 35, c'est un vrai expo ! Ce ne sont pas des autos qu'on mène comme les voitures modernes ! Revois la fille ! François, t'as perdu un rayon ! Non, ce n'est pas vrai ! Ça marche le jeu ! Je suis fier ! Je suis fier ! Alors là, on est encore une fois sur une Dugati 35, une 35A, donc la version compétition fluyante ! Admirez surtout, c'est la ligne absolue de ces voitures ! On n'a jamais rien fait de plus beau en matière de voitures de tour ! Je crois qu'on peut venir en matière de voitures de grand prix ! On n'a jamais réussi à faire une voiture plus pure, une ligne plus pure que cette voiture-là ! Et alors, vous verrez que les propriétaires de Dugati sont très très courageux aujourd'hui d'attendre de partir ! Parce que vous voyez, les calendres des Dugati sont très 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 froides ! Vous voyez un peu à quelle vitesse ça accélère ! Je veux dire que vous avez, dans ce genre de voiture, à peu près 80 chevaux et ça pousse aussi fort qu'une Golfe GTI ! Ça pousse aussi fort qu'une Golfe GTI ! Seulement la Golfe GTI est sortie dans les années... Ouais, c'est l'aise au Bartim ! Là, on est terminé en 25 les cylindres ! On est avec 12 cylindres, 12 ou pas par cylindre, 8 cylindres en ligne ! Alors, encore une Golfe GTI, cette fois-ci une 37 ! Alors, les émateurs de Dugati... Oh, ça sent bon, mais ça change de rien ! C'est une eau super bagnale ! Absolument fantastique ! Et ça me fait un bien fou de les voir aujourd'hui au Touquet ! Donc là, elle est bien en plus, elle est dans une rare, pour le Roar d'habitude, elles sont bleues ! Et aujourd'hui, on en a qu'une le bleu ! Non, on en a deux ! Tu veux ajouter quelque chose ? Oh, c'est bon, tu fais des pics ! Il y a du nom ! C'est bon, laisse-moi partir ! C'est bon, qui, qui, qui ! Ça va ! On va écouter, voilà ! Toutes les voitures sont passées au moins une seule fois ! Donc là, on va faire un petit... On va contouriser un petit tour, on va faire une petite pause ! Donc je crois que Bruno, tu t'as arrêté à... On va faire un tour ! Sous-titrage Société Radio-Canada !